Bonjour, bienvenue dans mon jardin secret sur ma télé en Beaujolais. Alors aujourd'hui, je vous emmène visiter un domaine, le plus grand domaine viticole attenant du Beaujolais et de Bourgogne, le château de la Chaise. Alors à l'intérieur de ce domaine, on trouve un magnifique jardin à la française avec son jardin potager. Suivez-moi. Caroline de Rossy-de-Salle, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre... Bienvenue. Merci de jardin. Venez en voisin. Voilà. En deux mots, pouvez-vous nous expliquer l'origine, la conception de ce jardin ? Oui, alors ce jardin a été conçu au moment de la construction de la maison, entre 1674 et 1676, car auparavant se trouvait le château de la Douce, qui était un château médiéval, qui n'avait pas de jardin, qui n'avait qu'une basse cour, qui est à peu près là où se trouve aujourd'hui le potager, c'est-à-dire derrière nous. D'accord. Et le potager à la française également. D'accord. Il y avait des dentelles de buis avec des graviers de couleurs, pour faire un motif de taffuie perçant. C'était vraiment minéral végétal. C'était minéral végétal et également aquatique, puisque le jardin du XVIIe a des fontaines. Nous avons créé, avec l'accord des monuments historiques, cet arcade de verdure que nous voyons derrière, qui est une charmille, et qui en fait divise le jardin à la française du potager, sans obstruer la vue. D'accord. Voilà. Car ici, nous sommes dans le jardin d'agrément, et le potager est le jardin nourricier. Eh bien, nous allons faire un tour au jardin potager. Le fameux potager en soleil, quand on voit bien qu'il y a des rayons qui partent un peu de tous les sens. Il est divisé en 72 rayons, en fait, donc il est en soleil ou en étoile, selon la dénomination. Et il est donc situé à l'endroit où se trouvait la basse-cour du jardin du château médiéval précédent. On retrouve les arcades, qu'on a retrouvées de l'autre côté du jardin à la française. Qui fait la séparation avec le jardin à la française. Qui fait un petit peu, voilà, mais sans obstruer la vue. Voilà. Et alors, ce jardin est un jardin nourricier, dans l'esprit du XVIIe. Donc, la base, ce sont tout de même les légumes et les fruits. Mais nous avons privilégié également, je dirais, la cohabitation entre les fruits, les légumes et les fleurs. C'est aussi une utilité pour les légumes. Voilà, exactement. À l'intérieur, tous les trois rayons, il y a une bande de gazon qui a deux avantages. D'une part, nous permettant l'accès pour le nettoyage et pour le travail du jardinier. Et d'autre part, en hiver, lorsqu'il n'y a plus grand-chose d'apparent, ça donne une structure verte qui reste et qui rend le potager plus plaisant que si c'était un grand champ de terre labouré. Exactement. Donc, on a beaucoup d'annuels également. Et avec les annuels, nous nous amusons beaucoup. Tous les ans, nous recomposons tous ces rayons avec soit une monoculture. Alors, on privilégie le cardon qui est le légume régional. Par excellence. Par excellence, qui non seulement est absolument délicieux, mais qui en plus nous donne une structure gris pâle extrêmement esthétique. Très régulière, très fournie. Nous avons également les bêtes à côte verte, jaune, rouge. Et puis, on s'amuse à faire des compositions de choses tout à fait diverses. On s'installe devant le très grand plan et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire cette année ? En essayant de changer tout ce qui est annuel, tous les ans de place. Et certaines vivaces, on ne peut pas les changer. Les pivoines, on ne peut pas les changer. Les flocs, on ne peut pas les changer. Les astères non plus. En revanche, les delphiniums et les dahlia, on les change à peu près tous les cinq ans. Et puis, dans le fond, le long du mur, vous allez avoir tout le long du mur les herbes potagères. Très important. Et une roseraie. La rose est notre fleur préférée. Je pense que c'est la reine des fleurs. Et nous sommes également dans une région connue pour les rosieristes. Et autant notre terre, qui est une merveilleuse terre à vigne, ce schiste granitique qui surtout s'adapte au gamay du bruit, n'est pas une excellente terre à jardin. Donc, nous rapportons de la terre agricole. Nous fumons naturellement. Il n'y a pas d'herbicides dans le jardin. Tout est nettoyé à la main. En revanche, la rose aime assez notre terrain parce qu'elle n'aime pas l'eau qui stagne. Et bien, merci bien. Merci à vous d'être venu. Et puis, en attendant, en espérant que vous avez, comme nous, pris plein les yeux, à la prochaine pour un nouveau numéro de Mon Jardin Secret sur Mathéon Beaujolais. Merci à vous.